Yo, salut tout le monde, c'est FinalFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu avec les moyens du bord pour cette intro de vidéo. Mais cette vidéo, ça sera donc la vidéo Mangatech. Vous avez été quand même très nombreux à me la demander. J'ai passé tout le week-end à l'arranger correctement avec l'aide de ma copine. Et donc, on va attaquer tout ça. Il y a en tout plus de 3000 mangas dans ma Mangatech. Pour être précis, il y a à peu près 3100 mangas. Donc, c'est qu'il fait beaucoup de mangas qui est divisé en tout dans trois pièces différentes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux si vous voulez m'aider dans mon aventure YouTube. Également, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Tout simplement pour parler un peu des mangas, si vous trouvez que j'ai de bonnes mangas tech ou pas. Ou pour parler de séries qui vous intéressent. Allez, on va directement attaquer la Mangatech avec la première partie. A tout de suite ! Donc, on commence directement avec ce que vous voyez tout le temps dans mes vidéos. C'est-à-dire la Mangatech qui se trouve derrière mon dos. Où on a énormément de Dragon Ball. Donc, dans cette Mangatech ici, dans cette première box, en tout cas, de cette armoire. On a le début des Dragon Ball en version pastel. Donc, l'ancienne édition de Glenna en style de lecture française. Donc, pas dans le sens des mangas classiques, quoi. Style de livre normal, plus quelques figurines. On a la suite ici avec le tome double. C'est-à-dire, là-dedans, il y a le tome 21 et 22 de l'édition normale de Glenna. Voilà. Malheureusement, je devrais peut-être me trouver le tome 21. Parce que vous me voyez, il y a le tome 22 à côté. C'est le seul qui me manque en pastel, c'est le tome 21. Bon, ça serait bien de l'avoir. Même si maintenant, cette édition est en arrêt de commercialisation depuis peu. Après, on continue avec la perfecte édition. Donc, la perfecte de Dragon Ball. Du tome 1 jusqu'au tome 34. Donc, l'intégrale de cette perfecte édition. Le tome 34 est là-bas derrière. Avec donc des mangas, des figurines de Dragon Ball. Ici, ils sont Goku Super Saiyan 3 et Sangwan Ultime. Si vous entendez du bruit, c'est comme d'habitude les chats qui foutent le brin. Vous inquiétez pas, vous avez l'habitude avec mes vidéos. Donc là, on a un one-shot de Jaco the Patrol Galactic. De Galactic Patrolman. Voilà, donc le manga one-shot sur Jaco qui peut un peu s'intégrer dans Dragon Ball Super. On a Nekomajin qui est un autre one-shot de Akira Toriyama. Où il parodie un peu Dragon Ball lui-même. Là, on a les films Dragon Ball en manga. Donc, de tome 1 au tome 10. Ensuite, on passe, j'ai un peu la tremblote. On passe à Dragon Ball Z, l'anime en manga. Donc, voilà, j'ai l'intégral. J'ai de là jusqu'à ici. On a l'intégral. Voilà, il y a à peu près 39 mangas pour former l'anime Dragon Ball Z en manga. Après, on a le petit manga unique sur Yamcha. Comment je me suis réincarné en Yamcha. Ça peut passer sur Dragon Ball Super. Puis, on a les films Battle of God, Resurrection of Ace. On commence les Dragon Ball Super. Après, on enchaîne et on finit les Dragon Ball Super actuellement sortis avec une petite figurine de Shenron comme vous voyez là. Donc voilà, jusqu'au tome 13 de Dragon Ball Super et le film Broly. Ici, vous avez les animés Dragon Ball Super en édition collector, l'intégral avec une petite figurine de Broly. Je vous montre un peu quand même le bas qu'on ne voit d'habitude pas en vidéo. C'est les collecteurs animés de Naruto, collecteurs de Seven Deadly Sin, la saison 1. On a ici un peu, c'est pas encore déballé, je vais les acheter un peu ceux-là. Je vous présenterai une fois tous les animés en vidéo, plus en détail, ça serait bien. Je vais faire une vidéo là-dessus. Bon, Hunter x Hunter en Blu-ray, la partie 1, en édition collector. On a un manga qui s'appelle Shana, l'intégral, et Blu-Gender, l'intégral. Collecteur de One Piece animé, les 4 premières box collector, la saison n'est pas encore sortie. Fairy Tale collector, donc la partie 1. La partie 2 qui se trouve là-bas derrière, la série intégrale de Ikaro Nogo, un peu de One Punch Man et d'autres séries. Là, on a l'intégrale des Bleach là-bas derrière et voilà. De toute façon, ce n'est pas le plus important de vous montrer les animes. Donc, on va aller se retrouver avec une nouvelle Mangatech directement. Voilà, donc ici, on est toujours en fait dans mon salon, là où il y a deux grosses Mangatech. Ici, c'est une grosse Mangatech d'une grosse armoire de plusieurs étages. Et donc, ici, on commence. Là, je suis monté sur un tabouret pour vous montrer le haut. J'espère que je ne vais pas me casser la gueule comme une grosse merde. Donc, on a l'intégrale des Monsters en version perfecte chez Kana. Ici, il n'y a quasiment que du Kana dans cette armoire. Donc, on a plutôt, c'est aussi du Naoki, Urasawa, que ce soit Monsters ou Plutôt. Voilà, donc plutôt l'intégrale en huit tomes. On a la Spreadtender chez Kana, encore une fois, l'intégrale. Full Paradise, l'intégrale. Les quatre premiers tomes de Dusk of Maiden. Je n'ai pas la suite. Je vais finir en dix tomes. Le premier tome de Booksters ou un truc comme ça. Je n'arrive jamais à prononcer le nom correctement de ce manga. C'est un manga fait par des Français. Ils sont plusieurs dessus. Voilà, pour l'instant, il y a trois tomes de sortie. Là, je n'ai que le premier. Ragna Crimson, j'ai l'intégrale normalement. Mais le premier tome, vous voyez, il manque une place dedans pour le ranger. Il est en fait en prêt chez mon neveu. On a l'intégrale ici de Time Shadow. Donc, Time Shadow, un très bon manga. Enfin, l'intégrale. L'intégrale actuellement sorti de Time Shadow. Puisqu'il est normalement fini en 13 tomes au Japon. Mais le neuvième vient de sortir chez nous. Et là, un peu au-dessus, j'essaye de vous montrer. On a les trois tomes de Arcanium. Qui est un manga, fini en trois tomes. Un shanen plutôt sympa. Avec des aliens et un peu des combats de mecha. Plutôt bien. Bon, je vais essayer de descendre du tabouret sans me casser la gueule. Hop, et on passe à l'étage du dessous. Donc, l'étage du dessous, c'est tout simplement l'intégrale de mes Naruto. Bon, il y a un peu du brawl là. Ça, on s'en fout un peu. Hop là. Voilà, un casque, on s'en fout aussi. Donc, c'est l'intégrale de Naruto. Les 72 volumes de Naruto. Il y en a un petit peu derrière. Ici, vous voyez, ça se finit au tome 72. On a le Naruto et l'Okage de la 7ème lune. Je ne sais plus trop quoi. Qui se passent entre Naruto et Boruto. Ensuite, on a les Boruto actuellement sortis. Donc, du 1 au 11. Voilà, donc derrière, je vous ai dit, il y a les premiers numéros de Naruto. Là, au-dessus, on a les Naruto films. Donc, j'ai l'intégrale des films normaux de Naruto. Mais je n'ai que deux films de Shippuden. Il faut savoir que j'ai également les films en Blu-ray et en DVD. Mais on s'en fout un peu. Mais il faut savoir qu'il y a en tout 4 films manga Shippuden qui sont sortis. Mais pour l'instant, je n'en ai que deux. On a 5 tomes de Samurai 8. C'est-à-dire l'intégrale. C'est un manga qui est scénarisé par l'auteur de Naruto. Donc, Mashashi Kishimoto. Mais dessiné par Akira Okubo. Si vous arrivez à lire. Qui est donc un autre dessinateur. Ici, on a le petit coin Death Note. Donc, avec une petite figurine de Hale et figurine de Ryuk. Plus la box avec l'intégrale de l'anime. Là, les 13 tomes de Dark Hanna. Donc, il y a 12 tomes en tout. Mais le 13e tome, c'est donc un dictionnaire, un guidebook de la série. Puis, on a la série intégrale en édition Black. Voilà, c'est l'édition Black de Death Note. La Black Edition. C'est l'intégrale de la série. C'est des tomes doubles. Tout simplement. Ils sont plutôt stylés. Mais du coup, assez fragiles. Là, on a les 6 premiers tomes du même auteur d'ailleurs que Death Note. C'est-à-dire, du duo d'auteurs de Death Note. C'est Backman. J'ai que les 6 premiers tomes. Il faut que je les continue. On a l'intégrale de Goko Heaven. Qui est un petit manga sympa sur la musique. On a le 4e tome de Puzzle et Dragon Z. Bon, je n'ai pas les premiers. J'ai que le tome 4. C'est un peu con. Et là, l'intégrale de Psiren. Qui est un très bon manga. Qui est fait par celui qui a formé l'auteur de Black Clover. Donc ça, c'est bien. C'est le maître, le sensei de l'auteur de Black Clover. On a à nouveau cette merde que j'ai descendue au mauvais endroit. Donc, on a l'intégrale. Enfin, l'intégrale. On a One Piece de tome 1 à 67. Voilà. Hop, je vous montre ça. Donc, devant, derrière, plutôt. On a les premiers tomes. Et puis, devant, on a les tomes qui continuent. On a une petite figurine que j'avais reçue pour Noël. De ma belle-soeur et de mon beau-frère de Hell enchaînée. Et une très belle figurine. Également, 2 euros. Alors, comme vous le voyez, il y a quelques mangas que j'ai en édition blanche. Pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Je crois qu'il y en a quelques-uns quand même derrière dans les premiers tomes. Et ça fait une dizaine de tomes à changer. Parce que je vais les changer en édition jaune. Histoire d'avoir toutes dans la même édition. Ça sera beaucoup plus joli. Allez. On se retrouve directement avec la suite de la Mangatech. Dans quelques minutes pour moi. Et dans une seconde pour vous. Donc, voilà. Après la Mangatech, enfin les deux Mangatech qui se trouvaient dans mon salon. On se retrouve avec la seule Mangatech qui se trouve dans ma chambre. Alors, il faut savoir qu'ici, là au-dessus, on a un peu de déco Harry Potter. Et une grosse posture comme ça. Et là derrière, on a des mangas Marc Lévy. Donc, en réalité, les boxes du dessus appartiennent à ma copine. Puisqu'on a donc ces Marc Lévy. Mais surtout, on a ses mangas préférés. Qui sont donc Beastars chez Kion Edition. Moriarty chez Kana en version d'Arkana. Parce que c'est plus un chenem. Et l'Atelier des Sorciers chez Pika Edition. Plus les deux premiers tomes de Kingdom. Bon, ça, ça m'appartient aussi. Parce que je suis assez fan. Et même les Beastars et les Moriarty, c'est quand même des bons mangas. Bon, allez. On va descendre d'un cran. Hop. Et on va continuer la suite des collections Kana. Donc ici, alors. Au niveau de Kana. On a donc dans cette boxe l'intégrale des Chaman Kine. Enfin, il me manque le tome 32 dans la vieille édition. Comme un con. Je ne l'ai jamais eu. Je n'ai jamais réussi à foutre la main dessus. Donc voilà. Je suis un peu con. Et quand je cherche, je galère à le trouver. J'ai le tome 17. Donc ça, c'est la fin officielle, on va dire. Parce qu'il faut savoir que l'auteur n'avait pas eu le temps de faire la fin qu'il voulait dans le tome 32. Et donc, il a sorti une fin beaucoup plus tard. Qui est donc le tome 17. Qui s'appelle aussi, si tu en as inverse, la couverture tome 33. Qui est vraiment un gros pavé. Mais qui est la fin vraiment officielle, on va dire, de la série. Comme l'auteur voulait vraiment la rendre. Après, on a les Shaman King Flowers. Qui sont la suite de Shaman King. C'est une série qui sera finie en 6 tomes. Là, pour l'instant, vous verrez. J'ai les 5 premiers à être sortis. No Games Low Life. Un manga plutôt sympa. De SF. Avec un gars qui a une tête de flinque. L'intégralité des Yu-Gi-Oh ! Donc, du tome 1 au tome 38. Qui se trouve ici devant. Les Yu-Gi-Oh ! R. Petit spin-off. Petite série qui s'intercale entre le tome 31 et le tome 32. Et il s'agit d'une série un peu sur Pegasus. Avec d'ailleurs un petit pop de Pegasus ici qui fait coucou. La série Yu-Gi-Oh ! GX. L'intégrale. C'est une série finie en 9 tomes. Il n'y a plus Yu-Gi dedans. Mais c'est un manga plutôt sympa. Qui se passe dans la Yu-Gi-Oh ! Academy. Un anime également que j'ai plutôt apprécié. Même si l'animé et le manga n'ont un petit peu rien à voir. Je vais essayer d'aller vous cadrer le suivant sans me casser la gueule. Alors là-bas, derrière, on a l'intégrale de Sky High Survival. Tome 1 à 21. Avec le premier tome de Next Level qui vient de sortir. Le tome 2 ne devrait pas trop tarder, je pense. Une petite série chez Darkana. Qui est Grim Raper. Qui est un très bon manga, je trouve. C'est franchement très stylé. C'est un bon monde d'héroïque fantasy. Il y a pas mal de magie, pas mal de trucs. C'est franchement très bien. Un petit trichote. Un petit manga en 3 tomes. Death's Choice. C'est un survival game. J'ai pas mal de survival game dans la collection. Et celui-là est plutôt sympa. C'est un peu des votes pour les différents personnages. Enfin, ils vont devoir voter dans la classe. Pour qui est le meilleur, qui est le moins bon de la classe. Et celui qui a le moins de votes, il meurt tout simplement. Heroine Game. Petit manga un peu sur les contes de fées. Voilà, on va un peu se baser sur les personnages de contes de fées. C'est sympa aussi. Dark Rimoire. Petit manga un peu heroic fantasy. Enfin, je sais pas vraiment. Parce que Dark Rimoire, je l'ai pas encore lu. Donc, je veux pas raconter des conneries. Donc, voilà. Dark Rimoire à lire bientôt. Contamination. Bon, un manga, on est vraiment dans l'air du temps. C'est un gros virus qui contamine une partie de la population. Ce virus-là, enfin, ce virus a tué à la fin du manga plus de 10 millions de personnes. J'espère que le coronavirus n'ira pas à ce point-là. On est déjà à 3 millions avec le coronavirus quand même. C'est quand même une belle saloperie. Mémésis. Ça, c'est prévu de lire pour le mois de mai. Donc, vous aurez le bilan lecture. Enfin, j'en parlerai dans le bilan lecture. Mais en tout cas, c'est un manga que j'ai déjà lu il y a quelques mois, voire un peu plus d'un an. Voilà, que je vais relire en tout cas. Parce que, franchement, j'avais bien apprécié la lecture. C'est assez humoristique. C'est pas mal. On passe à la box du dessous. Je suis carrément couché pour vous montrer ça. Je suis vraiment dans une de ses positions. Donc, on a l'intégrale actuellement sortie des Fire Force. Donc, les 18 tomes actuellement sortis. L'intégrale de Mar. Voilà, il y a 15 tomes. La suite de Mar, c'est Mar Omega. Il me manque le tome 4 que je n'ai pas trouvé encore, tout simplement. Voilà, c'est la suite directe de Mar. Fire Force, manga de pompiers. Enfin, les gars ont des pouvoirs de feu. Ils vont aller combattre d'autres mecs qui ont des pouvoirs de feu. C'est plutôt pas mal. C'est un gros shonen d'action bien bourrin. Donc, Mar. C'est un manga avec le gars. En fait, il a une espèce d'item. Ça fait un petit temps que je ne les ai plus lus. Il faudra peut-être que je les relire. C'est une espèce d'item qui ressemble un peu à une clé comme ça. Enfin, c'est une espèce de grosse tête ronde. Un peu bizarre. Et il va faire des gros combats assez épiques contre l'échiquier. Je crois que c'est le groupe de méchants qui s'appelle l'échiquier. Et il va les combattre pour sauver un peu le monde. En tout cas, son royaume. C'est plutôt pas mal. Il faudra que je les relise. Ça fait quand même longtemps. C'est quand même une très très vieille série. Et il me semble que c'est un auteur allemand qui a écrit cette série. En tout cas, j'ai entendu ça quelque part. Je crois peut-être des conneries. Donc, voilà. Si vous pouvez me confirmer, n'hésitez pas à me confirmer. Mais voilà. C'est la série Mar. Et là, c'est la suite de Mar. C'est Mar Omega. C'est fini en 4 tomes. Ça fait un peu un beat. Mais bon, j'ai que les 3 premiers. Alors, The Walking Cat. Manga que m'a donné envie d'acheter. Manga Core. Je n'ai pas encore vraiment trop lu. Donc, voilà. Je ne sais pas vraiment ce que ça parle. C'est un manga un peu principe de zombie. Mais le héros, c'est un peu un chat. Voilà. Ça, c'est what the fuck. Hop. On passe maintenant à la box ici. Ça va peut-être intéresser certaines personnes. C'est tout simplement l'intégrale actuellement sortie de Hunter x Hunter. Bon, j'espère que ce ne sera pas l'intégrale tout court. Parce que tout simplement, de 1 à 36. Parce que l'auteur, pour l'instant, ne fait plus grand chose. Voilà. On sait que, de toute façon, que Togashi est plutôt assez lent pour sortir des mangas. Voilà. On a les Yu Yu Hakusho. Il faut savoir qu'il va y avoir à nouveau une réédition bientôt. Voilà. C'est un manga de Togashi. Encore une fois, chez Kana. J'ai l'autre manga de Togashi, mais qui n'est pas chez Kana. Je crois qu'il est chez Kasey. Du coup, il n'est pas ici. Parce qu'ici, c'est que les Kana. Comme vous avez remarqué, mes mangas sont rangés à peu près par édition. À quelques exceptions près. Alors, les Ratman. Donc voilà, manga Ratman en 12 tomes. C'est un manga de super-héros. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois, voire quelques années dessus. Plutôt quelques années. Voilà. Je ne vous avais peut-être pas allé la voir. Parce qu'elle est peut-être plus si terrible que ça. Mais c'est un bon manga. Un peu dans la veine de My Hero Academia, tout simplement. Mais on en a plus du côté des super-villes. On a Taze of Wedding Ring. C'est l'intégral actuellement sorti. C'est aussi assez lent à sortir. C'est un manga un peu de héroïque fantasy. Mais tout simplement avec un peu, comment on pourrait dire ça ? Beaucoup de haïchi. C'est franchement très très haïchi. Mais il y a pas mal de héroïque fantasy. Et c'est super bien dessiné quand même. C'est dessiné par... Je reviens plus sur le nom. C'est Maybee qui dessine ça. Alors ici, on a l'intégral de Buster Kill. C'est un manga que j'ai vraiment apprécié lire. L'auteur, franchement, je le trouve assez bien. J'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo de Buster Kill. Il faudrait peut-être une vidéo un peu plus globale. Ou je la relirai pour un bilan lecture ou autre. En tout cas, c'est une très bonne série en 12 tomes. J'ai franchement apprécié ce shonen. Il y a beaucoup de combats. Pas mal de cotes un peu à la féritelle. Même que ce soit au niveau des dessins, etc. L'intégral en 4 tomes de Alasso du Roi. Un manga sur les échecs. Voilà, ça parle des échecs. Et c'est plutôt sympa. On a Raïs et Louie. Un petit manga en 3 tomes. Heroic Fantasy. Plutôt bien. Avec pas mal de retournements de situation et de coup d'état. C'est franchement un très bon manga. Je le relirai peut-être pour un bilan lecture. Et en parler un peu plus en détail. Gamaran, le tournoi ultime. Je n'ai pas encore lu. J'ai les 3 premiers tomes de Gamaran, le tournoi ultime. Mais je n'ai pas Gamaran, la série principale. Je pense que c'est la suite de Gamaran. J'avais acheté ça dans un pack, je crois. Deux acheter un offert. Un truc comme ça. Ou un acheter deux offert. En tout cas, c'était un pack de 3. Et je n'ai pas encore vraiment intéressé à ça. Il faudra que je m'y intéresse. Et que je m'intéresse surtout à la série principale. Avant de m'intéresser à la suite. Ou au spin-off. Je ne sais pas si c'est vraiment une suite. Ou si c'est un spin-off. Voilà, on a fait le tour de ce meuble Kana. Et on va passer à la suite. On va attaquer le bureau. C'est là où il y a le plus de mangas tech. Il y a vraiment énormément de mangas là-bas. Et on va attaquer tout ça. Ce sera le gros de la vidéo. Allez, on continue la vidéo. Ici, on a un petit meuble. Avec du brolon en dessous. Donc, on s'en fout. Mais ici, on a des box de Mehan. On a l'intégrale actuellement sortie. C'est-à-dire la box 1 et 2 de Yureka. Actuellement réédité chez Mehan. La box 3, je ne sais pas exactement quand elle sort. Mais je sais qu'il y aura 4 box en tout. Pour conclure la série. Je crois que la série au total, en Corée en tout cas, fait 41 volumes. C'est un manga. C'est ça qu'on dit. Un manga coréen. Là, on a l'intégrale en 9 tomes de Swartman. Encore une fois, c'est une intégrale box chez Mehan Edition. Allez, maintenant, on va aller bouger ça. Là-bas derrière, on a l'intégrale actuellement sortie. En tout cas, de Black Clover. Le tome 1 à 26. Plus le spin-off. Black Clover 4, 8, 9. Le tome 1 à 5. Le tome 6 sera le dernier. Mais il n'est pas encore sorti. Ici, on a l'intégrale actuellement sortie. Le tome 22 vient de sortir. Normalement, je tourne cette vidéo. Je tourne cette vidéo le 19 avril 2021. Et normalement, le tome 22 vient de sortir. Il sera dans les achats à venir bientôt. C'est Twin Star Exorcist. Tome 1 à 22. Et c'est donc 2 mangas de chez Kaze Edition. J'ai d'autres mangas Kaze Edition. Mais ils sont rangés ailleurs. On va d'abord attaquer le meuble qui se trouve directement après. Dans ce meuble, on a beaucoup d'abord de shoujo. On a Teach Me Love. Qui est un shoujo, mais assez mature. Et voilà, c'est quand même assez sexuel aussi sur les bords. Donc on va dire, lui met du hentai. On ne sait pas vraiment du hentai. Mais bon, c'est un shoujo un peu plus mature. Pareil ici, c'est même plutôt du shenen. Chez Soleil Manga, ici, c'est Love Instruction. Donc Love Instruction jusqu'au tome 14. C'est-à-dire l'intégrale actuellement sortie du manga. Il faut savoir qu'il y a un truc que je trouve bizarre. C'est que normalement, ici, j'ai du tome 1 à 10. On a l'intégrale de Teach Me Love. Mais je ne sais pas où sont les deux autres. Je verrai ça plus tard. Donc Sakura, donc voilà, Sakura, Queen Heart. La suite de Sakura, le manga principal. Le tome 9 va bientôt sortir, je pense. Là, on a les 8 en tout cas. Voilà, donc c'est du clan. C'est toujours très mignon et tout ça. Mon colloque d'enfer, tome 1 à 9. Donc l'intégrale actuellement sortie. C'est du shoujo plus classique. Tout close to me, c'est du shoujo. Mais ça, c'est un petit peu... C'est aussi chez Sholeil Manga. C'est un peu plus bizarre, entre guillemets, au niveau de l'histoire. Puisque c'est un gars qui veut se taper sa demi-sœur, tout simplement. Donc c'est assez chelou. Donc là, on a la suite des Sakura, tout simplement. Donc voilà, la suite, la série d'abord. C'est-à-dire, c'est la première série, Sakura, en perfect édition. Voilà, les 9 gros tomes. C'est des tomes à peu près de 240 pages chez Pika Edition. On a le tome 1, 2, 0. C'est un manga coréen qui est fini en 2 tomes. Enfin, qui a été stoppé en 2 tomes, il n'y a jamais eu de suite. Voilà, j'ai que le tome 1. On va voir si je trouve le tome 2. Et si le tome 2 apporte quand même une espèce de conclusion. Voilà, il faudra voir. Parallèles, donc ça c'est encore du Panini Manga. Normalement, il y a tout le même Panini Manga. J'ai pas beaucoup de Panini Manga. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais en petit format comme ça, j'en ai pas des masses. Donc ils sont rangés là. Donc parallèles, c'est un peu du manga romantique. Et Shikigami, c'est un manga par le même auteur que Psyren. Et c'est plutôt pas mal. C'est en fait un peu une espèce de Pokémon-like. Puisqu'ils vont capturer des espèces d'esprits de formes et de tailles différentes. Et ils les utiliser pour affronter d'autres esprits. Voilà, et se combattent parfois même entre eux dans des tournois et tout. C'est plutôt pas mal, c'est un peu à la Pokémon quoi. Alors on descend encore d'un cran. Donc là, on a un peu de séries où j'ai pas beaucoup de mangas de ces éditions-là. Donc on a Gérald, enfin Elementar Gérald. Mais j'ai que le premier tome et c'est le spin-off. Et voilà, j'ai que le premier tome et c'est une maison d'édition que je connais pas. Maa, donc 9 Live Men. C'est une nouvelle maison d'édition. Voilà, donc ça c'est un petit manga romantique qu'ils ont sorti. On a l'édition Chakara ou un truc comme ça, j'arrive jamais à prononcer ce nom. Et là j'ai l'intégrale de Big Order, donc Lady Tome de Big Order. Voilà, le tome 10 est un peu dans le désert, en fait j'ai le tome 9 avant le tome 10, donc c'est pas grave. Voilà, Big Order, l'intégrale en 10 tome. Ensuite on passe à Akata. Donc Akata, j'ai Rendez-vous Crépuscule, un manga très mélancolique. Un peu à la, comment, à la qui veut manger ton procréas, à la 5 cm par seconde, etc. Là j'ai Entre Deux, c'est un manga fini en deux tomes, un manga romantique. C'est plutôt un shoujo ça, que j'ai bien apprécié lire d'ailleurs. J'ai Akata What The Fuck, c'est le seul je crois Akata What The Fuck que j'ai. C'est les 4 tomes de, putain je reviens plus sur le nom, ils sont à l'envers pour moi. Bah c'est pas grave, c'est Avon, je sais plus quoi. Bah c'est pas grave, c'est un manga très What The Fuck où le gars en fait il est un peu puceau et il veut dessiner des mangas hot et du coup il demande à son assistante s'il peut lui peloter des seins et tout pour faire des seins réalistes. C'est très très What The Fuck. On a Nobra, c'est encore une édition que je connais pas. Si c'est Punch, je crois que c'est une filiale de Taifu Comics. Donc voilà, c'est Nobra, c'est un manga un peu Heishi mais très soft. On a Amakasura 1037, je connais pas, donc voilà je l'avais acheté en occasion. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire, donc je sais pas de quoi ça parle. Je sais même pas combien de mangas il y a en tout. On a en dessous le premier tome de Hémisphère qui est fait par Salagir et dessiné par Gogeta Jr. C'est en fait les auteurs du début de Dragon Ball Multiverse, donc voilà le fan manga. C'est un peu un fan manga mais je l'ai comme ça dans la collection. Chez Amulova, c'est leur site internet qu'ils avaient lancé. Faut savoir que maintenant c'est plus Gogeta Jr qui dessine, c'est toujours Salagir qui scénarise. Mais c'est plus Gogeta Jr qui dessine Dragon Ball Multiverse, j'en parlerai peut-être une fois dans une vidéo. Mais c'est Azura, c'est un nouveau dessinateur quoi, parce que Gogeta Jr a trouvé un autre travail ou je sais pas trop quoi et il n'est plus sur le projet. Hacknafall, c'est un manga français mais ça sort vraiment très très peu, il y a je crois un tome tous les deux ans. Et au-dessus on a Country Girl, le premier manga de l'édition Château Château que j'ai. C'est un manga romantique mais j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de le lire. Allez, je vais couper et on va se retrouver pour vous dans une seconde, pour moi dans quelques minutes, voire dans quelques secondes aussi. Bon, je suis nouveau monté sous le tabouret, on va vraiment essayer de ne pas se casser la gueule. Donc alors à l'arrière de cette manga tech, on a les éditions Ankama. Donc avec l'intégrale de Apart 44 ou 48 je ne sais plus exactement le nom. C'est un gros pavé de 600 pages. Après on a l'intégrale actuellement sortie de Radiant. Le tome 15 devrait bientôt sortir, il a déjà été reporté plein de fois, c'est assez chiant. Le premier tome de City Hall, voilà, donc ça c'est le premier volume. Après on a une petite édition, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus exactement le nom. Tonkami ou un truc comme ça, c'est une maison d'édition qui je me semble n'existe plus. Voilà, donc là j'ai les 6 premiers tomes de Shonju plus le 8 et le 11. Voilà, il faudra que je mette à jour cette série sur un manoir des amouraïs plutôt sympa. On a un petit manga de la collection Yuri, c'est un manga Yuri tout simplement, bien sûr, voilà. Ça y est, relation amoureuse entre filles. L'intégrale actuellement sortie de Sailor Moon, Sailor Moon, non, Sailor Moon, pas Sailor Moon, dans sa Shibika Edition. C'est la version éternale, voilà, donc c'est une version super cartonnée et assez grosse. Je vais essayer de pas me casser la gueule. On a l'intégrale et les 7 premiers tomes de Jusqu'à ce que nos os pourrissent. C'est un manga un peu psychologique. C'est Glutfier Manga qui m'a donné envie de l'acheter. Nun, un manga, comment, sur le, comment, qui se passe à la Deuxième Guerre Mondiale où on a cloné, fait des clones de Hitler, un peu avec l'ADN de Hitler. Voilà, ça c'est What the Fuck. Donc, Divine, Blue Period, donc les tomes 1 et 2, manga sur la peinture, très sympa. Et Kaguya, l'Office War, donc le premier tome. Le deuxième tome, ma copine occupe à le lire, donc à l'embarquer avec. Donc voilà. L'écriture fantastique, le premier tome, un manga un peu à la Dr. Dolittle. Donc il faut savoir que Blue Period, Divine, comment, Divine, je reviens plus sur le nom, Divine, je sais plus quoi. Je reviens plus sur le nom, c'est pas grave. Divine, quoi. Il faut savoir déjà que Divine, c'est un manga qui a été dessiné par l'auteur de L'Atelier des Sorciers. Donc il faut savoir en fait que jusqu'à ce que nos oporissent, Non, Divine, Blue Period, L'Office War et les créatures fantastiques, c'est plus des mangas à ma copine, même si j'ai prévu de les lire. Bon, allez, on va descendre d'un grand, on ne se passe pas, casser la gueule. Alors ici, on a l'intégrale actuellement sortie de Angel Hearts, avec un DVD de film de Nichy Larson, tout simplement. Là-bas, on a City Hunter, l'intégrale en animé. Et voilà, c'est Nichy Larson, quoi. Quatre mangas de Sherlock, qui sont basés sur la série Sherlock Holmes, avec l'acteur Benedict Cunenbart, dans le rôle principal, qui est d'ailleurs dessiné fidèlement, entre guillemets, dans le manga. Voilà, après là, on a d'autres trucs qui n'ont rien à voir, c'est des livres, ça n'a rien à voir avec le manga. Ici, on a, comment ça s'appelle ? On a La Traversée du Temps, c'est un petit one-shot, aux éditions Asuka, je n'ai pas beaucoup de tomes chez Asuka. J'ai également Iwege, P, c'est une espèce de shonen, enfin de shoujo plutôt, mais un peu plus Heishi. On a le premier tome de Alma, ça c'est un panini manga, on a un peu de mélange quand même. On a, ça c'est aussi des séries à ma copine, qu'elle lit plutôt en règle générale. Bon, Sensei Annon, ça c'est à moi, mais bon, on s'en fout, c'est chez Panini manga également. Comment ? Kingdom of Knowledge, manga avec un peu des gnomes, voilà, qui ont l'histoire dans leur tête, et un peu des guerres intestines. La game, c'est son chat, tome 1 et 2, Je suis un assassin, un très bon isekai, franchement très sympa. On a, je n'arrive pas à lire, on a Aquarium Macmill, les quatre premiers tomes chez Vega. On a chez Vega également les trois premiers tomes du bateau de Tézé, donc bonne histoire, un bon thriller. Là, un bon thriller historique qui est le couvent des damnés, pour moi c'est un bon thriller historique. Un manga un peu basé sur le cinéma, Dorp Flame, c'est également du thriller, mais basé sur le cinéma. L'homme qui tue un Nobunaga, tome 1 et 2, le 3 va bientôt sortir, normalement. On a Aieko, voilà, c'est un manga un peu historique, assez trash, avec pas mal d'histoire. Quelques mangas de Trinity Seven, voilà, normalement le tome 4, 7 et 9 va bientôt arriver. On descend d'un cran, hop, on passe chez l'autre manga, tout simplement. Donc on a les chroniques d'Asfareo, tome 1 à 4, le tome 5 vient de sortir, et ça a prévu les achats pour bientôt. Fait l'un pour l'autre, chez Doki Doki, tome 1 à 6, manga un peu humoristique sur des chats. Renta Girl Friends, chez l'éditeur Nové Graphique, je crois que c'est le seul œuf que j'ai de deux pour l'instant. L'attaque des titans, les éditions colossales, on a les 4 premiers. Hop, là-bas derrière, c'est mangacique. On a Grand Blue, donc les deux premiers tomes. On a Chilin Life in Different Worlds, donc c'est un manga isekai où on se réincarnate dans un monde. Merde ! Pissarro Sniper, donc c'est un manga un peu à la Kill Bill. Brisé par ton amour, tome 1 à 3, manga un peu, ouais, thriller, quoi. Eragon, Egregor, tome 1 à 6, ce qui se trouve là. Ah, et les 8 premiers tomes de Black Blood, là. Désolé pour le bruit, je bouge. Hop, on passe en dessous avec mes grosses éditions. En tout cas, les éditions un peu plus grosses. On a La Fille de la Plage, les deux premiers tomes. On a Kihei, les deux premiers tomes. Donc, La Fille de la Plage, un... Comment ? Ainyo Asano, une très bonne histoire. Kihei, c'est plutôt humoristique, c'est fait par un youtuber français, et c'est un manga français, quoi, du coup. On a, comme la lune surgissant, c'est fini en 3 tomes. J'ai que le premier, Blue Phobia, je vous en ai déjà parlé, c'est un excellent manga. Je vous invite à aller voir la vidéo, le meilleur one shot du monde, que j'ai déjà sorti, c'est très bon comme manga. Les Views, le premier tome. On a Solaine, encore un excellent manga, un peu plus sur la musique, un peu plus sur le côté musical, de Inyo Asano. On a Albator, l'intégral, un manga de plus de 1100 pages, franchement une énorme édition. Dracula, un bon one shot, Shinobi Nobi. On a Okusai, bon manga, il faudra que j'en parle. Bon manga, parce que d'après les échos que j'en ai eus, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Ce qui fait quand même plus de 600 pages, il faudra que je le lisse. Sayo Kuden, le Roi Singe, donc voilà, encore une fois, un très bon manga chez Picagraphic, full color et plutôt stylé. Allez, on va se retrouver directement avec la suite, je vais remonter sur mon tabouret. Voilà, de retour sur le tabouret, il ne faut vraiment pas que je me casse la gueule. Donc là, on a un petit collector, le tome 33. Derrière, c'est des bouquins, donc ce n'est pas trop intéressant. Mais ici, c'est un peu plus intéressant, c'est-à-dire l'intégrale actuellement sortie de Réa LeCount. Un très bon survival game, un peu basé sur les réseaux sociaux, etc. Et un peu sur la surdépendance d'internet. Voilà, c'est un peu une critique de notre monde actuel. C'est plutôt très très stylé. Les tomes 1 à 11 de My Home Hero. Un très bon thriller qui avait d'ailleurs été recommandé par l'écrivain Maxime Chatham. Il y avait le bordereau pour le tome 1, bon, je n'avais plus le bordereau qu'il y avait autour. C'était un manga qui était revendiqué, conseillé en tout cas, par Maxime Chatham, qui est donc un auteur de thriller français. On descend d'un cran. Donc là, on a l'intégrale de la perfecte édition de City Hunter, donc du tome 1 à 32. C'est des mangas aussi que ma copine adore. Elle est très fan de Nicky Larson. Voilà, moi aussi je suis fan, c'est quand même de séries super cultes. On a les City Hunter Rebirth actuellement sortis, on les a tous. C'est-à-dire les tomes 1 à 7, c'est un peu un nisekai où une femme se retrouve réincarnée dans le monde de Nicky Larson, de City Hunter, de Ryo Saiba, et va les aider à enquêter. C'est plutôt sympa. Voilà, un petit coin Harry Potter. On descend, on continue les mangas. Bon, derrière, on a des livres, ce n'est pas le plus intéressant pour la mangatext. C'est le premier tome de Outsider. Voilà, c'est un shoujo avec des loups-garous et tout qui vient de sortir chez Kion. C'est une oeuvre indépendante, une création made in Kion. On a The Killer Insight, encore du Kion. C'est du thriller psychologique. Le tome 5 est de sortir, c'est prévu dans les achats. Voilà, donc c'est très psychologique et voilà, c'est plutôt sympa. On a Alpi de Soul Sender, un bon manga, heroic fantasy, un petit peu avec des styles de dessin quand même à la Manus of the Library ou à l'Atelier des Sorciers. Manus of the Library, manga excellemment bien dessiné sur l'univers un peu des livres avec quand même pas mal de magie dedans. Les deux premiers tomes de Darwin's Game sur Egal Game, l'intégrale de King's Game normal. On n'a pas encore les King's Game Origins, King's Spiral et King's Extreme. C'est prévu, il faudra les trouver. Les deux premiers tomes des carrières de l'apothicaire, un bon manga très bien dessiné avec un petit peu délire sur la pharmacie, plus d'autres délires. Voilà, tout simplement, je n'ai pas encore pris le temps de tout lire, mais ma copine les a lus et elle a adoré. A l'arrière, ici, vous devez reconnaître, pour ceux qui connaissent, je vais quand même vous baisser ça pour vous montrer un peu mieux. Voilà, c'est Happy, l'intégrale de Happy, les 15 tomes. C'est une oeuvre de Naoki Urasawa, donc voilà, un très bon auteur. Et donc, il fallait bien sûr que j'ai l'intégrale de cette oeuvre. Un manga un peu basé sur le tennis, mais avec pas mal de côtés très intéressants dans l'oeuvre. Alors, In One Last Moment, un manga one-shot plutôt stylé. Donc là, c'est normalement l'intégrale de... Enfin, c'est pas mal de mangas soleil, en tout cas. Donc, In One Last Moment, un bon manga en one-shot. Akaga, lorsqu'il touche quelqu'un, il voit la mort de la personne, alors qu'elle va se souvenir, et il essaye d'utiliser ses pouvoirs et d'empêcher la mort de quelqu'un qu'il aime. C'est plutôt pas mal. Debtopia, un bon manga assez gore, assez dark, avec pas mal de haïchi dedans. Ça fait un peu penser à Dead Shoup. Dinosapiens, un manga où il y a des dinosaures et des mécaques, des animaux géants qui combattent des dinosaures. C'est très what the fuck. Kira ! Il y a le chien, désolé, il y a le chien qui se... Kira ! Oui, mon chien s'appelle Kira, donc c'est aussi basé sur Death Note, tout simplement le personnage de Light Yagami. Voilà, bon allez, on a Please Teacher, donc ça c'est un manga plutôt romantique, un peu what the fuck, voilà, avec des aliens et tout le bordel, c'est assez what the fuck, ça fait longtemps que je l'ai lu, il faudra que je les relise une fois. Les 4 premiers de Prison School, je suis très loin de la fin, voilà. Anonyme, donc un très bon manga de suspense, très bonne histoire, franchement, si vous aimez bien les suspense et les thrillers, je vous invite à le lire, c'est chez Soleil Manga, c'est à Shannon. Moi, Sherlock, donc un manga un peu sur Sherlock, mais avec de la magie et de l'alchimie et tout le bordel, ça va être un manga fini en 4 tomes, là, il n'y a que les 2 premiers de sortie pour l'instant, avant que le tome 3 soit déjà sorti, mais je ne pense pas. Hunt, le jeu du loup-garou, encore un manga que Blood Fear, manga, m'a donné envie de me procurer, c'est un manga thriller plutôt stylé, voilà, plutôt bien, sur Vial Game. Warcraft, donc voilà, c'est Warcraft, je ne sais plus c'est lequel, il y a plusieurs Warcraft, là, c'est l'intégral en 3 tomes, mais c'est Warcraft, le Puy Solaire, donc c'est l'histoire intégrale de Warcraft, le Puy Solaire, en 3 tomes, basé sur le jeu vidéo Warcraft, on nomme plus World of Warcraft, bien entendu. On a Keshouf Eden, je n'ai que le premier tome, c'est une série en 21 tomes, donc voilà, j'ai de la marche avec des dinosaures, et ça a l'air plutôt pas mal, il faudra que je me prenne la suite. Ensuite, on a The Breaker, la perfect édition, voilà, enfin l'une des éditions ultime plutôt, ultimate édition, et là, c'est le premier volume, le tome 2 sort normalement dans une semaine, je pense. Voilà, donc je me prendrai ça, ça fera l'intégrale de The Breaker en 5 volumes, des gros volumes, tout simplement, chez Mian Edition. Allez, je vous reprends tout de suite avec la suite dans une seconde pour vous, et un peu plus pour moi. Voilà, je suis nouveau sur le tabouret, mais c'est souvent plus sur la pointe des pieds, il ne faut vraiment pas que je me casse la gueule. Donc on a l'intégrale de Planète, un énorme manga de plus de 1000 pages, les coffrets de Pokémon La Grande Aventure, donc le 1, le or et argent, rubis et saphir, et rouge feu et verfeuille, et émeraudes aussi. Et c'est franchement des très bons mangas, je trouve que c'est beaucoup plus mature que l'anime, etc. Donc voilà, franchement, je kiffe. Allez, on va descendre d'un cran. Donc ici, on commence la collection Glena, on a le premier tome de etc., j'ai que le premier tome. On a Devil's Rollix, le manga de Maître Gimps qui va faire 1 megabit, donc il n'y a que le tome 1, à mon avis, il n'y aura jamais de suite. Ensuite, on a Amnesia, un excellent manga un peu à la Death Note, au niveau de la réflexion et tout, c'est franchement très sympa. Seulement, les deux premiers tomes de Ajin, je suis vraiment à la bourre, il faudra que je m'y mette dans Ajin, qui est quand même un excellent manga. Alter Ego, un manga un peu Yuri, voilà, chez Glena, c'est en un seul tome, c'est un one-shot. On a l'intégrale de Red Dragon, c'est un peu dans le désert, d'ailleurs, le tome 3, ils ont marqué de l'encre, ils ne se sont pas mis le logo 3 dessus, voilà, ils manquaient de l'encre. Voilà, donc c'est un manga un peu à la Kingdom, c'est-à-dire, c'est l'unification de la Chine, on va dire. C'est Kingdom, mais en 5 tomes, mais du coup, c'est moins bien que Kingdom, mais voilà, c'est assez rushé, mais ça a quand même le plaisir de se laisser lire. On a les 3 tomes de Love in the Hell, voilà, un petit manga Aichi assez chelou. On a les 2 premiers tomes de Neuro, un manga très rare, voilà, j'ai que les 2 premiers tomes, il faudra que je galère y avoir la suite. On a Evangelion, le tome 6, et là, on a les 5 premiers tomes de Evangelion, voilà, c'est la vieille édition, il y en a 14 en tout, j'ai que les 6 premiers tomes, je vais en chier à aller trouver les autres. On a Tintaron, l'intégrale, en 4 tomes, et on a Ayanashi, l'intégrale, en 4 tomes. Pareil pour Orion, c'est en 3 tomes, actuellement sorti, mais bon, il faut savoir que l'auteur met quand même pas mal de temps à sortir, c'est un YouTuber aussi qui fait ça, c'est Anke, le YouTuber. Voilà, mais je vous invite à découvrir Orion, parce que c'est franchement très sympa. Alors, l'intégrale de Bleach, donc voilà, hop, bon, à l'arrière, on a les autres tomes, bien sûr, ceux-ci sont sur 3 tranches, là, c'est sur 2, et puis, on a les 2 derniers ici, plus la nouvelle série de Titio Kubo, qui est un peu la suite spirituelle de Bleach, qui est Burn the Witch, allez, on descend, hop. Là, on a les 2 premiers tomes, et l'intégrale, en fait, de For Life, qui est un bon manga, un peu horrifique, que j'ai franchement apprécié. On a l'intégrale, sur 3 tranches, encore une fois, comme pour Bleach, de Aeschil 21, donc les 37 tomes. C'est une série franchement très cool, donc je suis vraiment content de l'avoir. L'intégrale, parce que le tome 35 est pour le prochain bilan achat, donc voilà, il est là-bas, je vous le montrerai peut-être tantôt, enfin, je ne vous montrerai pas le tome 35, mais je vous montrerai un peu où je range les mangas pour les futurs bilans achats. Voilà, là, de 1 à 34, on fait l'intégrale. L'intégrale de 8 tomes, donc, sur 2 tranches, avec le tome 26 Dark, ici, enfin, Light, et le tome Dark, et dedans également, c'est-à-dire, les 2 fins différentes, la fin Dark et la fin Light, parce qu'il y a 2 fins différentes au manga. L'intégrale actuellement sortie de Docter Stone, plus le spin-off, donc les 15 tomes de Docter Stone, plus le spin-off, qui est scénarisé, et dessiné par Boishi, et Boishi ne fait que le dessin dans l'autre oeuvre, c'est pas lui qui scénarise. Après, on descend, on a les 2 premiers tomes de Tokyo Ghoul, il faudra vraiment que je pense à prendre la suite, parce que j'ai pas encore la suite. On a Ariane, l'intégrale, donc j'ai actuellement sorti les 8 tomes, là, comme vous voyez, il y a le tome 8, et normalement, je crois que le tome 7 est derrière, ici, voilà, et on a les autres Ariane, là-bas, derrière. Ici, on a les Gouttes de Dieu, les 5 premiers tomes, une série en 44 tomes, je suis très très loin de la fin, c'est un manga sur le 20, et les 2 premiers tomes de Shikabana, et je crois que le tome 3, qui sera le dernier, sort demain ou après-demain, donc le 20 ou le 21 avril. L'intégrale de Berserk, comme vous voyez, les 40 volumes, c'est un manga excellent, Berserk. Ici, l'intégrale de A Tone We Your Life, c'est Kujiseo, c'est un auteur que j'adore, je suis vraiment content d'avoir les 27 tomes de A Tone We Your Life, c'est un manga assez difficile à se procurer, je crois qu'il a un arrêt de commercialisation, d'ailleurs, mais je suis bien content de les avoir trouvés, ils ont un excellent état, en plus. I Fly, I Fend Half, donc un autre Kujiseo, intégrale en deux tomes, un excellent manga, une très très bonne histoire. On passe ici maintenant, on commence à attaquer les Pika Editions maintenant. Donc l'intégrale de Seven Day de Lucine, avec le tome 41 en collector, qui est encore sous blister d'ailleurs, plus les Seven Day, donc un peu un manga sur Ban et sa copine, Hélène. On a Norigami, l'intégrale actuellement sortie, donc on a les 21 tomes actuellement sortis, je crois que les 21 tomes, le tome 21 est ici normalement, voilà, le tome 21, de Norigami, le tome 22 sort début mai, donc dans deux semaines à peu près. Yuna de la pension, Yuragi, la totalité actuellement sortie, c'est un Heishi, avec un scénario assez barré. Voilà, donc les 19 tomes actuellement sortis, la série finit en 24 tomes au Japon, les 13 tomes de Eden Zero, un excellent manga, plus le petit ici, qui était un collector, enfin, une partie collector que j'ai eu dans le tome 2 de Eden Zero. Paradise Residence, donc les deux volumes, c'est une série finie en 4 tomes, là j'ai que les deux premiers volumes, c'est un Heishi romantique, mais super soft, celui-là par contre, je descends, hop, désolé, je bouge le tabouret, on passe à la suite de, enfin, on passe à Fairy Tell tout court, donc l'intégrale sur 3 tranches de Fairy Tell, voilà, et Heroes, ce qui est un manga qui va combiner Rafe, Fairy Tell, et Eden Zero, donc Rafe, Fairy Tell et Eden Zero qui seront combinés dans ce manga pour une oeuvre spéciale, donc c'est en fait un manga de Hiromashima, puisque les Fairy Tell, Rafe et Eden Zero sont des mangas de Hiromashima. Alors ici, on a l'intégrale de Grand Blue, voilà, enfin, les mangas Pikachu, j'en ai quand même un bon paquet, et derrière, et ici, on a en fait Lovina, l'intégrale en 14 volumes, une série quand même assez culte, romantique. Ici, et là, on a l'intégrale actuellement sortie de Shibuya Hell, un très bon manga survival game avec des poissons bouffeurs d'hommes qui volent, c'est assez what the fuck, on a Boishi, donc du Boishi, on a l'intégrale, donc tout simplement, de, comment, de Origine, en 10 tomes, là on a le 3ème tome de BBL, et on a les autres tomes qui sont derrière, voilà, j'ai quand même essayé de me dépêcher un peu parce que la mémoire de la caméra commence à être remplie, on a Bakemono Gatari, donc on a les 10 tomes actuellement sortis, de l'autre côté, on a Touyur Eternity, on a les 13 tomes actuellement sortis, tomes 14 sort bientôt, on a Triage X, j'ai du tome 1 à 10, et puis un peu disparate, ça y est, j'ai le tome 13, 15 et 16, j'ai le Pricaté Militaire Black, j'ai que 1 tome, Angarty, j'ai que le 1er tome, le Mont, le Nouvelle Oya Goshi, machin, j'ai que 1 tome, et Flair, donc j'ai Flair 0, donc l'après-quel, et Flair Lévelium, qui est le début de la nouvelle série, qui sera fini en 4 tomes, j'ai X-Blade, les 2 premiers tomes, il faudra que je prenne la suite, Showbiz, C'est Culte, ça sera fini en 8 tomes, il faut vraiment que je la finisse, j'ai que les 5 premiers, et les Brigades Militaires, j'ai 5 tomes, ça sera fini en 6 tomes, alors pour Rave, j'ai du tome, pour Dreamland plutôt, j'ai du tome 1 à 15, pour l'instant il y en a 19, il faudra que je prenne la suite, voilà, là j'ai les mangas, un peu chez Nobino, historiques, Cléopathe, Napoléon, Mozart et compagnie, voilà, on continue ici, là on a Starling Anonymous, les 7 volumes de Orient, Samouraï Quest, un excellent Shonen, les 8 premiers tomes de The Quintessentiel, qu'un tu plaît, un excellent Shonen romantique, I, comment, Iving of, je ne sais plus quoi là, Ah putain, Escou of the Dead, voilà, l'intégral, parce que tout simplement l'auteur est décédé, donc il n'y aura jamais de suite, les 3 premiers tomes de Nejima, le maître magicien, il faudra que je prenne la suite, parce que je n'ai que les 3 premiers, et c'est quand même une série en plus de 30 tomes, les 8 tomes, l'intégral de Green World Z, qui est plutôt simple, alors, Astra chez Nobinobi, donc Astra chez Nobinobi, j'en ai déjà parlé, voilà, c'est un manga dans l'espace, qui est franchement excellent, Sahara, un one shot sur des samouraïs, je dois vous dégager l'avant pour montrer l'arrière, voilà, on a, comment il s'appelle encore ça, Goldfish, un manga sur des poissons, avec un gars qui a le pouvoir de transformer les trucs en or, lorsqu'il les touche, on a, comment, Swimming Ace, les 5 volumes, on a les 8 tomes de Happy, donc Fairy Tail Happy, c'est un spin-off à Fairy Tail, qui est dessiné par l'auteur de Buster Kale, d'ailleurs, on a un manga Gundam en 3 tomes, c'est le seul manga Gundam que j'ai, donc voilà, c'est des mechas, on a, Dark Godness, un petit manga plutôt sympa, un peu Heshi sur les bords, plutôt pas mal, Alchimie, un, comment, Alchimia plutôt, qui est un shoujo, qui est plutôt bien, un bon shoujo, avec une dose de magie, d'alchimie, on a Pact, un bon shenen, même si la fin laisse à désirer, on a Magnum Ops, pour l'instant j'adore, mais bon, on verra que le tome 3 qui sera le dernier, c'est un bon manga, de heroic fantasy, Peach Black 10, manga fait par l'auteur de Black, de Buster Kill, putain je dis la merde, fait par l'auteur de Buster Kill, et donc par l'auteur de Happy, et voilà, c'est un bon manga, même si la fin est un peu rochée, parce qu'il n'a pas pu terminer comme il voulait, on a Ex-Human, un très bon manga, avec un début, un milieu et une fin, j'en parlerai certainement dans une vidéo dédiée, ou dans une vidéo encore sur les lectures Pika, ou autre, parce que c'est franchement excellent, donc, Yushikomi, donc un manga sur le judo, j'ai que les deux premiers, ça sera un manga fini en 7 tomes, il faudra que je prenne la suite, les 5 premiers tomes de Grand Très Soir, qui est un manga fini en 5 tomes, enfin en 7 tomes, et qui est un manga plutôt bien, donc voilà, que j'ai apprécié lire, enfin je n'ai pas encore tout lu, donc quand je l'aurai lu, j'en parlerai certainement dans une vidéo bilan lecture, 12 Demons Kings, voilà, la fin laisse à désirer, mais le manga, surtout les 5 premiers tomes sont excellents, le 6ème tome laisse à désirer, parce que la fin est, il n'y a pas vraiment de fin, ça arrête en queue de poisson, encore du coup, JCO, les 4 premiers tomes de Suzuka, il faudra que je trouve la suite est fin, Akatsuki, les 6 premiers tomes, il faudra que je trouve la suite est fin, c'est une série finie en 9 tomes, et c'est un shonen très bon, très excellent, ça n'a rien à voir avec Naruto, un qui s'appelle Akatsuki, et franchement j'ai bien apprécié, avec un virus qui transforme les gens un peu en monstres, il y a des créatures, enfin les Akatsuki c'est les transformations, et il y a des gens qui sont spécialement envoyés pour tuer ces créatures, donc Black Shadow, excellent manga, voilà, le tome 7, 6 sort en août, et le tome 7 en, en, comment, en novembre je pense, en tout cas c'est un manga que ça faisait vraiment longtemps, je suis vraiment content que la suite sorte, parce que ça faisait peur, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos, maintenant la suite va sortir, j'en ai déjà parlé des 4 premiers dans une vidéo dédiée, il y a de cela 6 mois je crois, et qui était plutôt pas mal, bon allez on va passer à la suite, donc je vous retrouve directement après, voilà encore une fois sur le tabouret, cette fois on attaque sur les éditions Kurokawa, j'en ai encore pas mal, donc on a Budor, qui est un manga un peu, on va dire like in the home, c'est un peu la Chine, tout le bazar, voilà c'est un one shot, on a Dragon's Crew, c'est un one shot également, d'à peu près 400 pages, qui va un peu se baser dans un monde d'Heroic Fantasy, avec des dragons, etc, on a Schwartz Ragnarok, je n'ai pas encore lu, Kimono Incident, que Dark Souls m'a donné énormément envie d'acheter, mais je n'ai pas encore vraiment pris le temps de le lire, c'est un manga à la Bleach, qui a l'air franchement pas mal, j'ai un peu commencé, mais je n'ai pas été très loin, mais ça a l'air franchement pas mal, Shinobi Gataki, un excellent manga de ninja, avec des tomes de plus de 270 pages, bien fournis, c'est vraiment excellent, c'est du Naruto Dark, on va dire, et c'est franchement très bien, Dark Ungrat, franchement pas terrible, basé sur le jeu vidéo Dragon's Grat, il y a du gore pour du gore, franchement c'est pas top, c'est fini en 3 tomes, Demon Toon, un excellent manga encore un peu, avec un délire de ninja, qui est très bien, Sukedashi 9, donc les 5 tomes, l'intégrale, c'est un manga assez sombre, assez dark, fait par Sheishi Kishimoto, l'auteur de Satan 666, et voilà, c'est le frère jumeau de l'auteur de Naruto, Mashishi Kishimoto, alors on a No... je n'arrive pas à lire le nom, No Kiziana, pourquoi tous les noms sont à l'envers ? No Kiziana, c'est un Heishi, assez sexuel, on va dire, et par mettre en toutes les mains, basé en 13 tomes, ici on a Satan 666, donc derrière on a les premiers tomes, et là on a les derniers, donc l'intégrale de Satan 666, un excellent shonen, fait par Sheishi Kishimoto, Grimson Wolf, un bon petit shonen de Sheishi Kishimoto, en 4 tomes, voilà, c'est un peu rushé, c'est pas le meilleur, mais ça c'est de se lire, et en 9 tomes, un bon shonen, qui s'appelle Blazer Drive, donc qui est un excellent shonen de Sheishi Kishimoto, même si j'ai une préférence pour Satan 666, par rapport à ça, allez on descend, le tabouret, sans se casser la gueule, hop, enfin la dernière fois, je te l'ai monté sur ce tabouret, donc on a le premier tome de Riding on King, donc voilà, de Riding on King, c'est un peu le manga sur, avec Vladimir Poutine, qui se réincarne dans un univers parallèle, c'est un peu what the fuck, Arsane, le premier tome, c'est un manga fait par l'auteur de Full Metal Alchemist, d'ailleurs j'ai parlé de Full Metal Alchemist, honte à moi, il faut pas vraiment que je les trouve, que je les achète en tout cas, je vais sûrement prendre la perfecte, Red Sword 0, un Malataro intégral en 3 tomes, j'ai pas encore lu, c'est fait par l'auteur de Blue Lab, je pense, Versus Earth, donc voilà, vous voyez j'ai des tomes disparates, il me manque le tome 1 et le tome 7, c'est une série fini en 9 tomes, il faudra que je le prenne, un Pokémon basé sur le film de Mewtwo, Goblin Slayer, donc le tome 1 à 10, qui est un excellent manga, tout simplement, un peu à la berserk je trouve, et là on a la préquelle, qui se passe avant, le passé du héros, qui est Goblin Slayer Year 1, j'ai également le nouveau préquelle, mais je ne l'ai pas encore présenté, ça sera dans la vidéo achat manga à venir, l'intégrale de One Punch Man est actuellement sorti, un excellent manga, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, voilà, franchement c'est énorme, c'est un très bon shonen, il y a quand même pas mal d'humour, je vous invite franchement à le découvrir, et l'intégrale de Soul, Soul Itor, dans les versions doubles, la version intégrale, donc on fait à peu près 13 gros volumes, comme ça, et c'est un excellent shonen, fait par l'auteur de Fire Force, allez on accélère quand même un petit peu, on continue, donc jusqu'à ce que la mort nous c'est pas, j'ai les 12 premiers tomes, c'est un très bon manga, mais j'ai pas encore vraiment tout lu, et je suis le moins d'être à jour, parce qu'il y a en tout 26 tomes à la série, les 8 premiers tomes de Jujutsu Kaisen, franchement on en parle plus, c'est franchement le manga qui fait couler beaucoup d'encre pour l'instant, c'est le manga considéré comme l'un des meilleurs ces derniers temps, voilà, c'est le manga qui se fait comme des petits pains, l'intégrale de Uber Blade, un manga un peu à la berserk aussi, dans un monde de dark fantasy, voilà, du tome 0 jusqu'au tome 23, en tout donc 24 tomes, l'intégrale de My Hero Academia actuellement sorti, voilà, avec le tome 0 qui se trouve ici, de My Hero Academia, le collector du tome 27 qui est là, et là que ce soit devant ou à l'arrière, on a le spin-off qui est Vigilant, je suis à jour dedans, voilà, j'ai pas l'autre spin-off, je crois que c'est tout héros, je sais pas quoi, ça j'ai pas, hop, je vais descendre à cran, et on passe au Kion maintenant, avec donc du emblème Off-Roto, donc l'intégrale en 21 volumes, Iris intégrale en 8 tomes, plus Iris Rho, qui est une suite, avec des petits chapitres, des petites histoires, sur différents personnages, Root End, qui est un manga assez sombre, et assez dark, c'est un shonen avec un tueur en série, plutôt stylé, plutôt dark, on a Ma Hall, tome 1, 2 et 3, donc voilà, c'est, par contre là j'ai le vieux logo, et là j'ai le nouveau, mais bon, on s'en fout un peu, c'est un manga de Setsuya Tsai Tsai, donc voilà, c'est un manga de Rizet, de Noise récemment, de Poison City, de pas mal d'oeufs, j'ai Evil Earth, et c'est un excellent shonen, c'est son premier normalement, Evil Earth, c'est un manga normalement coréen, qui est plutôt stylé, j'ai bien apprécié la lecture, j'en reparlerai peut-être plus en détail, dans une autre vidéo, on va un peu accélérer, on a Final Fantasy Type 0, voilà, c'est une histoire sur Final Fantasy Type 0, c'est un jeu vidéo ça, et là c'est l'épée, le guerrier à l'épée de glace, ou un truc comme ça, c'est un manga sympa, en 5 tomes, à mon petit shonen, on a Dark and Dant Black, c'est un manga qui s'intercale, dans la série animée Dark and Gert Black, je ne sais plus trop quoi, j'ai lu il y a un petit temps, il est plutôt pas mal, il doit faire avaler des objets, ou des trucs comme ça, ils ont en tout cas, chaque fois pour utiliser leur pouvoir, quelque chose à réaliser, qui est plutôt pas mal, le premier tome de Salles of Abyss, c'est une série en 8 tomes, il faudra que j'ai la suite, un petit gros toto, en Verblade, un manga sur la box, qui est plutôt sympa, en 3 tomes, Monster for Monster, un manga très humoristique, en 3 tomes, c'est par l'auteur de, comment il s'appelle maintenant, de Shinobi Katakei, mais je préfère beaucoup Shinobi Katakei, à Monster for Monster, c'est beaucoup trop, le personnage est beaucoup trop nul, je trouve dedans, on a Prophétie, donc Partez de Suyathe Isai, plus le Prophétie Copycat, qui est un peu une suite spirituelle, à Prophétie, mais pas dessinée, ni scénarisée par le même auteur, Dopped, l'intégrale, en 4 tomes, voilà, Noise, encore Partez de Suyathe Isai, Shihiro, c'est fait par, putain, c'est Shujo Oshimi, l'auteur des liens du sang, de l'intimité de mariée, etc., Reset, et Aïdote, donc Reset, un manga, one shot, de Tetsuai Isai, Aïdote, un très bon manga, one shot, un peu, qui me fait un peu penser, à Alan Wake, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, alors, Golden Kamui, le tome 1 et 2, voilà, j'ai pas la suite, j'ai pas encore lu, Woodlot Player, un excellent Isekai, fait par un français, c'est un manga français, très très bon, très très bien dessiné, Tsugumi Project, voilà, il y a que les 3 premiers, je crois que c'est un truc, à la Made in Kion, bon, j'espère que la suite, il va pas trop tarder, ça fait un petit temps que le 3 est sorti, Ether Gear, l'auteur de Black Torch, a sorti ce manga-là, qui est très science-fiction, des robots et tout, c'est pas mal, Poison City, etc., on ne le nomme plus, c'est excellent, voilà, encore du Hoshimi, donc l'auteur de Shihiro, que j'ai un peu plus haut, voilà, Les Liens du Sang, les 8 tomes, j'en parlerai normalement dans mon prochain bilan lecture de mai, c'est prévu de les lire, Hym, voilà, j'ai pas encore lu vraiment les Hymes, donc je peux pas vraiment vous en parler, mais il paraît que c'est très bien, on a Silent Voice, un excellent manga romantique shonen, voilà, un peu sur l'handicap et tout, franchement excellent, je vous invite vraiment à le lire, c'est par le même auteur que Toyo Alternity, Toyo Alternity, je vous invite à lire, c'est pas du tout le même délire, Echo, les 2 premiers tomes, j'ai pas encore lu, mais c'est par le même auteur que Reset, et donc ça peut être que bien normalement je pense, parce que franchement, Kai Saebei fait des excellents mangas, Barash, voilà, les 2 premiers tomes, par l'auteur de My Hero Academia, c'est une série en 2 tomes, plutôt pas mal pour 2 tomes, encore là c'est, le perso des esprits, c'est également par l'auteur de Hire, c'est un manga, un bateau qui se retourne, il y a des zombies dans le bateau, ils doivent survivre, c'est plutôt pas mal, Gigan, par l'auteur de Guns, si j'ai pas de conneries, c'est très très Heishi, je n'ai pas vraiment encore avancé dans la série, Black Torch, voilà, excellent, vraiment un manga aux petits oignons, même si c'est dommage que ça a été terminé en 5 tomes, j'aurais voulu en voir plus, The Arm Spadler, un excellent Berserk-like, mais dans un monde un peu plus futuriste, et peau-à-peau, avec des armes à feu, et plutôt que des épées, et malheureusement, l'auteur a stoppé sa série il y a déjà 5 ans, et on n'aura donc jamais la suite, c'est bien dommage, on a, peut-être, Stray Devil, voilà, petit manga, Heishi, Shonen, je n'ai pas encore vraiment lu, donc je ne peux pas vraiment vous en parler, Tales of Symphonia, basé sur le jeu vidéo Tales of Symphonia, un excellent manga, Element Line, un très bon manga, par l'auteur de HNLI, malheureusement, d'ailleurs, j'ai oublié de vous en montrer, des mangas de Pika, il me semble, je vais repasser directement après, donc voilà, je n'ai pas encore tout, c'est en 7 tomes, et je galère les trouver, Tales of Besteria, donc les 3 premiers tomes, Odin's Faire, un excellent manga, un peu basé sur le jeu vidéo de Atlus, Stain Gate, un très bon manga, encore une fois, un peu sous-voyage dans le temps, Final Fantasy, Lost Rangers, un bon Nisekai, on sera qu'un dans un monde de Final Fantasy, là, on est dans les mangas maintenant, Mana Books, pour ceux qui se demandent, Nino Kuni, un bon Nisekai en 2 tomes, c'est sympa pour 2 tomes, Dragon Quest, les Yerichis de l'Emblème, la suite de Emblem of Roto, en 15 tomes, qui est plutôt très bien, on a, c'est quoi ça ? Ça, c'est la suite de Dragon Quest, Emblem of Roto, des mini chapitres, plutôt sympa, et là, on a ma collection Vega, donc on a Kamuni Wright, et Britman, allez, je me retrouve directement avec le picard, j'ai oublié de vous montrer. Donc ici, on a Les Muséums, donc c'est un manga, de tour en série, voilà, tout simplement, un thriller, on a Aku, c'est le fait par le mangaka, qui fait Jagan, grande préférence pour Jagan, ici, ça partait vraiment, carrément en couille, on a Adam, l'ultime robot, très bon manga, science-fiction, en 4 tomes, voilà, le 4ème tomes, va bien ressortir, on a Genocidal Organ, je ne sais pas trop, Organ, voilà, un manga très très gore, un peu de survie, un peu à la Terraformars, pour ceux qui connaissent, on a DDD, donc triple D, c'est Daemon, je ne sais plus exactement, Devil, je ne sais plus quoi, c'est pas grave, c'est un manga, que j'ai bien apprécié lire, tout simplement, voilà, les deux tomes sont là, c'est une série finale en 3 tomes, on a Je vais manger ton pancréas, un excellent manga mélancolique, pareil pour 5 cm par seconde, Controuple, un excellent manga humoristique de romance, et Your Name, un excellent manga de romance, tout simplement, également, et là-bas derrière, j'ai oublié de les montrer, hop hop hop, on a Les Foldrum, excellent manga de sport, on a Les Pingouins, Le Mystère des Pingouins, très bon manga, en 3 tomes, tout ce que j'ai, il y a même un film qui est plutôt pas mal aussi, et H.E.L.I. en 5 tomes, allez, on va continuer, on approche doucement de la fin, donc on passe à la suite, cette fois c'est un présentoir, on va dire Aladin, comme ça, comme on a dans, où il y avait des films d'Aladin dedans, tout simplement, et ici en fait, c'est tout simplement, les mangas d'El Kourtonkame, et Tonkame en règle générale, donc on a, comment, World and Aram Fantasy, et World and Aram Normal, c'est du Heishi, voilà, on nomme plus, c'est du Heishi, Fire Fire Fire, fait par le frère de celui qui a fait, comment il s'appelle, là je ne vois pas, trouvez-moi sur le nom, ah, High School of the Dead, voilà, c'est revenu, Miss Gear Blast, un petit shonen en deux tomes, pas terrible, Ice Peak, un excellent shonen, No Control, plutôt du Heishi, assez, vraiment pas mal Heishi quand même, on a Au-delà de l'horizon, petit manga mélancolique, pareil pour le prix du reste de ma vie, derrière le ciel gris, et Paré d'être amoureux, c'est tout, et même le dévore de souvenirs, c'est fait par le même gamme, de Dead Quarkonkame, c'est-à-dire Moonlight, et tous ces mangas, sont des mangas très mélancoliques, tout simplement, que je vous invite à découvrir, si vous voulez un peu de mélancolique dans vos vies, on a les légendaires sagas 1, 2, 3, ici on a Fragment, les 5 premiers tomes, c'est une série finie en 9 tomes, c'est une vieille série de Delcourt, j'espère que je vais trouver la suite, je n'ai pas encore lu, on a Hero Skill, donc Anisekai, avec le gars, une compétence d'achat en ligne, ça c'est WTF, on a Raïs Kamika, le 5ème tombe, c'est le dernier, et il est dans mes achats, pour vous présenter dans la prochaine vidéo, d'achat, Arifureta, donc tombe 1 à 4, encore une fois, c'est de 0 à Hero, je crois, un truc comme ça, voilà, le truc de Hercule, je trouve de Hercule, un super Hero, je ne sais pas trop quoi là, voilà, donc Saranisekai, classique, on a You Summer Life, un shonen romantique, en 1 tome, on a Testament, The New Devil, en 9 tomes, c'est du Heishi, et pareil, pour Testament, The New Devil Storm, c'est la même histoire, mais encore plus Heishi, et c'est seulement en 5 tomes, Dead Tube, un excellent manga, un peu sur le délire, donc de Youtube, tout ça, des réseaux sociaux, dans une version très gore, un peu de, la surenchère, de ceux qui veulent, tout prix se montrer, voilà, c'est très gore, c'est très sexuel, c'est du Heishi, gore et tout, mais l'histoire est quand même, assez sympa, Fantasy, Lazy Life, voilà, donc un excellent manga, tout simplement, alors, on a King's Game, voilà, donc ça, encore une fois, c'est un bon manga, de survival game, tout simplement, hop, je tombe, on a Switch Love, c'est un, c'est plus du Boss Life, enfin c'est du Shoujo, mais comme le gars, se transforme en fille, et puis qu'il a une relation amoureuse, avec son meilleur ami, on peut dire, c'est un peu du Boss Love, du Yaoi, donc ça va dire, c'est un peu le seul, la Yaoi, que j'ai dans ma collection, même si je trouvais, que l'histoire était sympa, on a Wonder Rabbit Girls, c'est du Heishi, plutôt sympa, Delivery, c'est un manga en deux tomes, j'ai que le premier, c'est aussi un peu du Heishi, on a The Garden, enfin Seven Garden, ma manga, qui fait Magnus of the Library, ma moteur plutôt, ma mangaka, il a mis cette série en pause, pour faire Magnus of the Library, donc j'espère qu'il va la continuer, c'est un bon shonen, plutôt pas mal, avec pas mal de doses de Heishi, et surtout, des combats assez stylés, et du heroic fantasy, plutôt pas mal, ou le tome 3 à 15, de Flamofreca, il faudra vraiment, que je trouve les deux premiers, pour pouvoir les lire, malheureusement, je ne les ai pas, et voilà, c'est une série, je crois finie en 37 tomes, donc j'ai de la marche, et j'espère que je ne vais pas trop galérer, à les trouver, parce que c'est une série, vraiment très très vieille, je crois qu'elle a plus de 25 ans, cette série, allez on continue, maintenant on passe, à ma collection, d'Oki Doki, donc on a laissé le premier tome, de Freezing, donc voilà, il faudra vraiment, que je me prenne la suite, c'est une série en plus de 30 tomes, j'ai de la marche, on a Battle Rabbit, comment ça se fait que j'ai que les deux premiers, il y a un institut, parce que les autres sont là, bon, c'est une série en 4 tomes, un peu à la bleach, qui est plutôt pas mal, Acromancer, même auteur normalement, que Freezing, voilà, c'est le même délire, c'est des meufs, agro-boops avec des armures, qui vont combattre d'autres trucs, c'est plutôt pas mal, les 6 destinées, un petit shonen, qui se laisse lire, mais qui n'est pas le meilleur, un petit manga, comment, thriller, là, on voit une fresque de, comment ça s'appelle encore, de la balade de ran, ensuite, ici, on a Gurren Fife, un bon petit manga, bien sympa, Routine, j'ai bien apprécié la lecture également, c'est un bon petit shonen, un peu fantastique, je ne me rappelle pas si c'est pas, non, c'est un bien shonen, Trizagon, je n'ai pas encore lu, Killing Maze, plutôt pas mal, mais je n'ai pas encore vraiment trop lu, et puis je ne me souviens plus trop de ma lecture, donc il faudra que je recommence, Second Summer, Never You Gain, un excellent manga, romantique sur la musique, en deux tomes seulement, plutôt pas mal nostalgique et tout, vraiment bien, La balade de ran, j'ai adoré, Stranger Fruit, un manga, comment dire, c'est Stranger Dragon, pas Stranger Fruit, un shoujo avec des dragons, un peu comme fait penser les chroniques d'Asfareo, si on voulait un truc récent, Otogi Matsuri, les 7 premiers tomes, je n'ai pas encore lu, Shimmer, j'avais lu à l'époque, mais je ne me souviens plus trop, donc je ne vais pas dire de merde, Dédale, un excellent manga, où on va rentrer dans un monde de style de jeu vidéo, sur les codes du jeu vidéo, Servante, où les 8 premiers tomes, un manga un peu comme des vampires, je n'ai pas encore vraiment lu, Boshimaru Chaos, j'ai plutôt apprécié, même si beaucoup de personnes le désinguent, à mon petit préféré, Musiko Tensei, donc voilà, on a les 5 premiers tomes du spin-off, et les 13 premiers tomes de la série principale, et j'ai adoré Musiko Tensei, c'est un Nisekai vraiment excellent, je vous invite à découvrir si vous aimez bien les Nisekai, là j'ai un petit notebook que j'avais reçu, ici on passe à Obitaria, un manga futuriste, un peu de science-fiction, Tamagane, donc les 2 premiers tomes, c'est une série finalement 3 tomes sur des ninjas, ou des samouraïs, il faudra que je trouve la fin, Les 7 princes et le labyrinthe, excellent manga, le labyrinthe millénaire, plus le one shot qui fait suite aux 7 princes, là-bas on a un seul arc avec un gros labyrinthe, et là-bas c'est un tome plus épais, mais c'est plus des intrigues politiques, là c'est une série humoristique, j'ai vu, c'est un truc assez heichi, et très très humoristique, à pas mettre en tout les mains, parce que l'humour est assez gras, et vraiment assez lourd, Anti-magia, un très bon manga shonen, en seulement 2 tomes, que j'ai bien apprécié lire, là-bas derrière, caché on va dire, il y a hentai, j'ai une quinzaine de hentai, on n'en est pas trop, mais j'en ai quelques-uns quand même, dans la petite collection, Alors, Raising of the Shield d'Hero, un isekai très bon, il y a même un animé, j'ai le 16 premier tome, le tome 17 va bientôt sortir, j'ai bien apprécié ce manga, c'est assez original, parce que le héros se retrouve juste avec un bête bouclier au début, et va devoir se démerder, alors que les autres sont bien armés, Mes voisins et les esprits, en 3 tomes, je n'ai pas encore lu, Cube Art, un excellent isekai, on rentre dans un jeu vidéo, voilà, un peu à la Sword Art Online, plutôt très bien, Black Butlet, je n'ai pas encore lu, Vamos là, je n'ai que les 2 premiers, pas le 3ème, je n'ai pas encore lu, Caution Eros, un excellent isekai, Battle in 5 secondes, un bon surreal game, mais il va falloir vraiment que je prenne la suite, parce que je crois qu'ils sont déjà au tome 15, je n'ai que les 2 premiers, Windings, Mermaid, un très bon manga, qui se passe dans un monde, je crois que c'est l'auteur de, ah je ne sais plus du nom, je ne sais plus du nom de l'auteur, c'est pas grave, je ne sais plus c'est quoi la série qu'il a fait, c'est une bonne série en fait, un peu d'intrigue politique, dans un monde où il y a beaucoup d'îles, Rilo, un excellent manga, où un gars va devoir, comment un peu se démener pour sauver une petite fille, et combattre la mafia, c'est franchement très bien, un peu à la Taken et tout, comme il y a à la Taken, comme les films quoi, Usko Faden, un manga assez historique, plutôt pas mal, Evolution 6, un manga très what the fuck, il n'y a pas vraiment de fin, donc voilà, pas super, Bridge, Cage Castle, un bon survival game, Lune 200, c'est que le tome 1, c'est une série en 7 tomes, Revenge Classroom, un excellent survival game, un peu sur la classe, un peu comme Dead Choice, etc, c'est plutôt pas mal, Oui, No Member World, je n'ai pas encore lu, Talentless, je n'ai pas encore lu, The Alexi Empire Chronicle, un excellent manga, tout simplement, d'intrigue politique, et tout ça, un peu à la Game of Thrones, allez, je vais passer aux dernières parties, et après, ça sera beau pour cette vidéo, parce que je n'ai plus de voix, pour vous, ça ne fait qu'une heure, même pour moi, avec les coupures, les montages, et tout, on est déjà à plus de deux heures de vidéos, donc là, on attaque les Kaze, qui sont rangés dans une petite armoire, donc on a Ayu Unitskill, basé sur le film, Fire Punch, un excellent manga, par l'auteur de Shinsuman, voilà, et franchement, je préfère encore Fire Punch, à Shinsuman, je n'ai pas encore vraiment commencé, à lire Shinsuman, je ne l'ai pas dans la collection, mais j'ai lu quelques chapitres, et franchement, j'ai un peu eu de mal à rentrer dedans, ne m'engueulez pas, ne m'engueulez pas, Ikigami, les cinq premiers tomes, et il faudra que je prenne la suite, dans cette édition là, où j'achète les tomes duples, voilà, puisque c'est une très bonne série, LBX, le premier tome, basé sur un jeu vidéo, que j'avais apprécié, Platinum End, les treize tomes, il faut savoir que, Platinum End, le quatrième, sera le dernier, The Promised Neverland, le premier tome, oui, je n'ai que le premier tome, de Promised Neverland, honte à moi, The Garden of World, un petit shonen romantique, en un tome, un one shot, là, c'est le manga de Togashi, qui l'a fait tout seul, c'est Level E, un manga en trois tomes, que je vous invite à faire, par contre, il y a énormément de textes, comme d'habitude, We Never Lire, l'intégral actuellement sorti, il y en a 16 en tout, je crois qu'au Japon, le série finit en 20 ou 21 tomes, Punchi et Kuro, un bon petit manga, que je vous invite à lire, pour passer le temps, c'est en quatre tomes, Luke Steller, les huit premiers, je vais un peu galérer, pour trouver les deux derniers, mais franchement, c'est pas mal, c'est un peu un manga, de super héros, mais sans vraiment l'être, et voilà, le pouvoir de voler la chance, est plutôt intéressant, et original, donc Omega, Alien Megalo, sous, je ne sais pas trop, comme conneries sous contrôle, voilà, bon, j'ai que le premier tome, c'est écrit en trois tomes, donc je n'ai pas encore lu, donc on ne va pas trop en parler, allez, on passe à la suite, donc ici, on a Les Shinotori, un manga d'horreur, avec des oiseaux gens, qui bouffent des gens, voilà, tout simplement, chez Kaze, on a Yoke Watch, les trois premiers, plus le tome 12, voilà, un peu un manga délire à la Pokémon, Tokyo Shinobi Squad, que j'ai bien apprécié, c'est un bon Shonen, malheureusement, ça n'a pas trop bien marché au Japon, et du coup, c'est terminé en trois tomes, et j'ai vraiment bien adoré, et c'est un peu dommage, que du coup, la fin est un petit peu rusheée, malheureusement, Dear Brother, bon, c'est un Shoujo, mais encore une fois, what the fuck, puisque c'est un peu un délire, entre frère et soeur, voilà, je crois que c'est demi frère, demi soeur, je ne me souviens plus, trop du délire, le premier tome de Tiger et Bonnie, donc j'ai bien apprécié l'anime, je commence à me prendre le manga, même si je galère à les trouver, Doppelganger, surtout à bon prix, parce qu'il y a un certain, il les vante à 50 balles le tome, Doppelganger, un petit manga de voyage dans le temps, thriller, plutôt sympa, d'enquête, Jagan, excellent manga, très what the fuck, mais avec des bons combats, et l'histoire est franchement bien ficelée, et c'est bien mieux que Haku, qui est le manga du même auteur, et un nouveau manga de cet auteur, je ne sais plus le nom, mais c'est un manga sur le football, il ne va pas tarder à arriver, je crois qu'il sort au mois de juin, et je ne sais pas qui a eu les deux rois, non, il ne s'est pas encore casé, mais j'ai un bout, ou bien c'est peut-être Pika, je crois que c'est Pika, qui a eu les droits du manga de foot, je ne sais plus si je n'ai plus le nom, si vous avez le nom, dites-le moi dans les commentaires, allez on passe à la suite. Alors ma collection Autoto, maintenant on a Monster Musume, donc c'est du Heishi, avec des monstres on va dire, des monstres à gros nibar, donc voilà, puis on a, donc j'ai les 14 tomes actuellement sortis, de Monster Musume, on a l'intégrale de Grimoire of Zero, il y a également une série disponible sur Netflix, je crois sur Wakanim, qui est plutôt pas mal, voilà, ça suit si fidèlement le manga, je n'ai pas encore lu, Remonster un peu, moi quand je me réincarme en slime, mais avec d'autres types de monstres, je ne sais pas, moi je me réincarme en slime, il faudra vraiment que je l'ai dans la collection un jour, alors on a No Game No Life, je crois que c'est les deux tomes actuellement sortis, il n'y a pas vraiment de suite, Magzala, c'est un manga sur l'alchimie, que c'est plutôt pas mal, Gates, donc au-delà de la porte, un isekai, où le Japon envoie en gros une armée, enfin c'est plutôt, le monde parallèle envoie une armée avec le Japon, le Japon les repousse, et le Japon du coup envahit le monde parallèle, pour un peu aller voir en revoyant l'armée, c'est un peu ça le délire, et ça c'est what the fuck, Mable c'est du Heishi, mais de football féminin, voilà, il y a du football plus du Heishi, et pas vraiment de scénario très très développé dedans, et maintenant on passe enfin à la dernière armoire, qui sera les Kumikou Edition, donc on a l'Ange de l'Ombre, que je n'ai pas encore lu, on a Farway Paladin, un excellent isekai, assez moderne on va dire, on a Blue Thermal, qui est franchement très bien aussi, on a Goodbye Mayrose Guardian, une espèce de Yuri, qui se passe un peu dans un monde, genre 1800 quoi, avec des vêtements d'époque et tout, c'est plutôt pas mal, on a Grendel, un manga shonen, shenon avec des dragons, que j'ai bien apprécié, Monster Friends, ça a l'air tout kawaii, tout mignon, mais c'est super gore, voilà, je vais plutôt aimer, Pygmanion, un manga d'horreur, avec des mascottes, qui tue des gens, voilà, donc des costumes de mascottes, qui tue des gens, Malicious Scott, j'ai vraiment bien aimé, mais malheureusement, il n'y a pas de fin, parce que ça a dû être interrompu, en cours, Les Oubliés, j'ai le quatrième tome, qui est le dernier, dans mes achats, à vous présenter bientôt, c'est un bon petit, manga d'enquête, thriller quoi, Silencer, encore une fois, un manga d'enquête, thriller, assez sombre, et surtout, assez gore, un one shot, encore une fois, d'enquête thriller, c'est l'île du temps, avec un délire aussi, de voyage dans le temps, qui est plutôt pas mal, j'ai vraiment apprécié ce one shot, on a Dragon Seeker, je n'ai pas encore lu, Bauder, un très bon manga d'enquête, un petit peu à la Melinda Gordon, c'est-à-dire à la Melinda de Monte, ou à la Ghost Whisperer, puisque le gars voit des fantômes, qui vont l'aider à résoudre ces enquêtes, et Tempête de Cristal, je n'ai que le premier tome, c'est une série finie en trois tomes, il faudra que je prenne les deux derniers, allez, on a enfin fini tout ça, et,